Salut à toutes et à tous, alors aujourd'hui chronique un peu spéciale puisqu'on va revenir un peu sur l'histoire de Nintendo mais sous un angle différent, Nintendo est une des plus grandes entreprises du jeu vidéo, une des premières aussi leader mondial dans les années 80, rattrapé par Sega dans les années 90, puis dépassé par Sony puis redevenu leader avec la Wii en 2006, Nintendo à travers son histoire a eu des hauts et des bas innovateur à maintes reprises, Nintendo a aussi une réputation de conservateur nous voulant jamais vraiment se remettre en question sur son hardware, sur ses méthodes commerciales, son manque d'adaptabilité aux nouvelles technologies Nintendo a ainsi fait de grosses erreurs depuis son entrée sur le marché du jeu vidéo il y a 40 ans on fait tous des erreurs et qui heureusement ne coûtera pas le sort de l'entreprise Nintendo s'est finalement s'adapter et rebondir malgré quelques couacs technologiques j'aimerais donc aujourd'hui revenir sur une multitude d'exemples de fail de la part de Nintendo qui ont plus ou moins eu de conséquences, à chaque fail un petit retour sur le contexte de l'époque est nécessaire en fait cette vidéo va retracer un peu l'histoire de Nintendo mais vu à travers ses plus grosses erreurs Alors en effet les exemples de fail sont nombreux pour Nintendo, il n'y a que ceux qui font rien qui ne font pas de bêtises et nous allons voir celle de Nintendo, une bonne douzaine d'exemples que je n'ai pas vraiment classé Alors par exemple ces dernières années Nintendo ne cherche pas vraiment à investir sur support mobile ils ignorent les systèmes iOS et Android, le but protéger au maximum ses revenus et l'exploitation de ses licences ils ont bien signé avec la société Dena certes mais voir un Mario sur support mobile n'est pas du tout une priorité pour Nintendo qui prend bien son temps, préférant commercialiser une mini NES ou une mini Super NES pour parer à ce manquement ils détestent aussi qu'on leur coupe l'herbe sous le pied, qu'on les prenne par défaut c'est uniquement eux qui décident quand et comment seront exploitées leur licence et c'est bien normal ce sont les leurs dernier exemple en 2016 quand Nintendo ont fait interdire un jeu vidéo amateur qui avait en quelque sorte remasterisé le deuxième jeu de Metroid Metroid 2 Return of Samus grâce au moteur de jeu Game Maker alors pourquoi faire ça ? C'est mignon quand même que des amateurs fassent des remakes oui mais non, septembre 2007, Nintendo sortait son propre remake de Metroid 2 sur Nintendo 3DS alors ils allaient pas laisser un jeu amateur gratuit leur piquer la vedette un an plus tôt Nintendo ne sait pas toujours s'adapter aussi aux nouvelles technologies manque d'anticipation, d'esprit visionnaire sur ce qui deviendra des normes comme par exemple le jeu en ligne sur la Wii, inexistant à une époque où les concurrents Xbox et Playstation misaient à fond dessus le jeu en ligne est inévitable de nos jours la liste d'amis, les achievements, les invitations, les tableaux de classement les consoles de Sony et Microsoft sont un peu comme des réseaux sociaux et cela va à l'encontre de la philosophie de Nintendo qui mise sur la convivialité physique deux potes qui jouent sur le même canapé par exemple ou en famille et pas jouer avec un pseudo, une personne que l'on connait que par sa console ce n'est pas la convivialité pour Nintendo pareil pour une prise HDMI sur la Wii en 2006 le monde entre dans la haute définition et Nintendo évite cette technologie, sûrement par soucis d'économie leur but vendre un concept révolutionnaire, une nouvelle façon de jouer avec la Wii, peu importe que le jeu soit en HD ce qui compte c'est le gameplay les joueurs sur PS3 et Xbox 360 seront sans doute plus tintillants sur la HD et l'amélioration des graphismes 1080p, 4K, 30fps, 60fps tout ça devient dorénavant des arguments commerciaux autre exemple plus récent, sa politique sur le contenu produit par des tiers des Youtubers pour le profane sur la plateforme Youtube mais utilisant des images de jeux vidéo développées par Nintendo Nintendo a durci le ton pour mieux contrôler ce qui est diffusé sur Youtube les images la rappartiennent, n'hésite pas à démonétiser les contenus contrevenants ce qui a provoqué une vague de colère il y a quelques années de la part de grands Youtubers qu'on peut aussi appeler influenceurs la limite entre montrer des images de jeu, des let's play c'est faire aussi de la publicité en quelque sorte qui fait vendre des jeux et des consoles ou alors à contrario montrer des images ça a un peu freiné les ventes et oui pas besoin d'acheter un jeu puisque je peux le mater entièrement sur Youtube et même voir parfois la fin du jeu avant même qu'il ne sorte sur le marché Nintendo a donc opté pour cette deuxième option il surveille de près Youtube pour mieux contrôler ses licences ses droits d'auteur, bonne ou mauvaise politique ça c'est à vous de juger et d'ailleurs parmi les Youtubers ils sont très très rares à proposer des let's play sur des licences Nintendo mis à part le dernier Zelda Breath of the Wild ils préfèrent tous montrer des jeux Playstation, Xbox ou PC et non Nintendo tant pis pour eux, cela explique aussi cela alors voyons voir maintenant un peu les fails de la grande histoire du Nintendo à travers plusieurs exemples depuis le début de son histoire dans le jeu vidéo et surtout en 1983 quand il lance la NES le marché des consoles va très mal aux Etats-Unis il a mauvaise réputation Nintendo y débarque donc proposant non pas une console mais un centre de divertissement The Entertainment System et va proposer une tonne de périphériques dont certains plus inutiles que jamais et même pendant 30 ans Nintendo a persisté et a signé que ce soit le Power Glove le Super Scope Rob le robot sur la NES le clavier et j'en passe la plupart n'étaient utilisables qu'avec un ou deux jeux les périphériques à la con Nintendo en est le spécialiste beaucoup d'argent investi pour des résultats à mon avis très mitigés autre fail de la part de Nintendo le DVD ce disque optique créé en 1995 a su se répandre à travers le monde surpassant la vidéocassette, le laser disque ou le vidéo CD développé par entre autres Philips, Sony, Toshiba ou Panasonic qui s'entendent pour créer un standard commun au début des années 2000 le DVD et avoir un lecteur de DVD est donc très à la mode Sony avec sa PlayStation 2 l'a très bien compris le lecteur DVD sur la PS2 est une des raisons du succès planétaire de la console de Sony et de son côté Nintendo ne mise pas dessus spécialiste du format propriétaire pour lire ses jeux vidéo pour la Gamecube Nintendo crée le mini DVD avec le concours du fabricant Matsushita un mini disque optique de 8 cm contenant 1,5 Go de données c'est à dire 3 fois moins qu'un DVD normal Nintendo continuera sur cette politique avec la Wii puis la Wii U avec à chaque fois un disque propriétaire peur du piratage désirant contrôler son matériel une politique très Nintendo apparue dès les années 80 le mini DVD de la Gamecube n'est qu'un exemple de cette politique mais qui fera du tort à la Gamecube le lecteur DVD sur la PlayStation 2 sera un argument commercial indéniable à l'heure où tout le monde voulait un lecteur DVD alors parlons maintenant de la Wii U un peu pour l'ensemble de son oeuvre la Wii U c'est un des plus gros échecs commercial du Nintendo de toute son histoire l'idée était plutôt bonne de débarquer avec une console de salon mixée avec une tablette manette le Gamepad aussi appelé Mablette seulement en 2013 quand arrive la Wii U le marché des tablettes a déjà explosé depuis quelques mois voire quelques années Nintendo est donc en retard technologiquement et tout au long de sa courte histoire la Wii U n'a pas su convaincre les joueurs le line-up par exemple les titres de lancement ont aussi été de très faible qualité et long à se mettre en marche pas de jeu Mario marquant à la sortie de la console et autre exemple frappant repousser la sortie du dernier Zelda autrement dit attendre que la Switch sorte une aberration sans doute un aveu de culpabilité la Wii U n'a pas marché passons vite à la Switch les campagnes marketing pour la Wii U ont aussi été de très mauvaise qualité les gens n'ont pas vraiment compris le concept du Gamepad le nom de la console est-ce que c'est une mise à jour de la Wii puisque si on a déjà une Wii pourquoi acheter une Wii U ? une incompréhension qui fera de la Wii U un énorme échec commercial donc et en mettra un sacré coup à la réputation de Nintendo alors comme je l'ai dit Nintendo veut protéger son matériel et surtout ses licences un jeu estampillé Nintendo ça se passe que sur les consoles Nintendo et bien pas toujours au début des années 90 quand Philips souhaite investir sur le marché des consoles il crée la Philips CDI console est aussi lecteur multimédia avec un lecteur de CD qui devient très à la mode à cette époque mais la console ne possède pas de disques durs dans tous les cas 100 000 consoles vendues plus tard la Philips CDI fera perdre 1 milliard de dollars à Philips un échec commercial pur et dur une des rares consoles produites sur le continent européen une exception et pourtant Philips a bien essayé d'attirer les joueurs grâce à ses capacités vidéo et signe d'ailleurs un contrat avec Nintendo pour obtenir la possibilité d'avoir des jeux Mario et Zelda sur sa console des jeux pas du tout inspirés des contrôles pourris une pauvreté du gameplay de graphisme de mise en scène complètement foireuse devenu culte de nos jours pour sa médiocrité qui mettra un coup à la réputation de Nintendo encore une fois il n'aurait jamais dû confier ses licences à un tiers Nintendo ne le refera plus c'est promis après les licences on retourne cette fois vers le matériel et encore vers le support la cartouche en l'occurrence oui la cartouche NES non pas du tout on est en 1996 et on parle encore de cartouche sur une console Nintendo ça se passe sur la Nintendo 64 alors que le support CD est devenu la norme chez les autres Nintendo sans tête a conservé le support cartouche ce qui ne pliera pas à tout le monde une cartouche c'est cher à produire comparé à un CD c'est oublier qu'un lecteur CD aussi c'est cher à produire mais encore plus grave pour la fin des années 90 c'est qu'une cartouche ça contient beaucoup moins de données qu'un CD presque 10 fois moins et les développeurs de jeux vidéo sont de plus en plus ambitieux avec l'ajout de nombreuses cinématiques dans leurs jeux l'exemple le plus connu c'est quand Squaresoft décide de fuir Nintendo et ses consoles parce qu'ils veulent continuer à supporter le format cartouche Final Fantasy 7 se veut révolutionnaire il le sera et Squaresoft veut de l'espace pour produire des dizaines de cinématiques ce qui est impossible sur la Nintendo 64 et ses cartouches ils se dirigent donc vers Sony et leur Playstation après plus de 10 ans de fidélité à Nintendo un tournant pour la licence un tournant pour le jeu vidéo tout entier Nintendo essayera de rectifier le tir le jour où ils sortiront un périphérique le Nintendo 64 DD pour Disk Drive un lecteur CD à placer sous la console on est en 1999 et c'est déjà presque trop tard l'accessoire ne sera d'ailleurs commercialisé qu'au Japon On fait un petit retour vers les années 80 Nintendo s'est imposé comme leader mondial avec sa NES avec presque 90% du marché aux Etats-Unis et au Japon un peu moins en Europe en tant que leader relanceur du jeu vidéo dès 1985 avec par exemple Super Mario Bros faisant oublier le krach du jeu vidéo deux ans plus tôt Nintendo a su jouer de sa position dominante pour imposer ses règles et surtout ses contraintes et principalement envers les développeurs et les éditeurs tiers les règles certes il a aussi permis à de petites sociétés de développement japonaise de devenir de grandes sociétés qui existent encore aujourd'hui Tecmo, Square, Konami, Namco ou encore Capcom ils ont tous profité du succès de la NES pour créer des licences mythiques du jeu vidéo mais Nintendo il veut contrôler c'est le maître mot aujourd'hui ils imposent leurs règles strictes chaque développeur n'a pas le droit de produire plus de 5 jeux par an ces jeux sont donc très contrôlés vérifiés par Nintendo c'est eux qui construisent les cartouches de jeux ils touchent de gros royalties sur les ventes à ce moment là les éditeurs vont bien fermer leur mouille à partir du moment où les consoles Nintendo se vendent par millions et donc leurs jeux vidéo aussi cela va changer quand Sega va sortir sa Mega Drive ce nouveau concurrent solide et Nintendo persévérant dans sa politique contraignante va bientôt faire fuir progressivement les éditeurs vers la Mega Drive et ce sera encore plus flagrant quand Sony sortira sa Playstation l'exemple de Final Fantasy 7 mais ce n'est pas le seul la plupart des éditeurs tiers s'en vont et bientôt Nintendo se retrouve bien seul à produire des jeux vidéo sur ses consoles depuis 20 ans le constat est le même les développeurs de jeux vidéo évitent Nintendo mais heureusement que Nintendo sait produire des jeux vidéo qui lui assurent toujours aussi des revenus et ils vont assez vite revoir leur politique pour que les éditeurs tiers reviennent mais le mal est fait et ce sera très compliqué et justement pendant ces années 80 Nintendo a beaucoup travaillé sur son image entre autres la NES qui se présentait comme une console familiale une image qui leur tiendra à la peau tout au long de cette histoire et même encore aujourd'hui la Nintendo 3DS c'est pour les enfants la Wii avant était une console pour les non-joueurs femmes, seniors, etc et bien c'était déjà le cas dans les années 80 du coup Nintendo a toujours voulu contrôler les jeux qui sortaient sur la NES et n'hésitait pas à les censurer parfois puisqu'à cette époque l'ESRB ou Peggy n'existait pas encore qui permettait de mettre un âge légal pour chaque jeu violent ou pas violent les jeux étaient pour tout le monde et cela provoquait d'ailleurs des réactions des pouvoirs publics des sénateurs américains et Nintendo optait au maximum pour des jeux plutôt familiaux et non-violents difficile mission sans cadre strict un des exemples les plus connus vint avec la Super Nintendo et sa version de Mortal Kombat où Nintendo avait censuré le sang alors que Sega et sa Mega Drive ne l'avaient pas fait il se vendra plus de jeux Mortal Kombat sur Mega Drive que sur Super Nintendo du coup au début des années 90 la Mega Drive véhiculait une image super cool et mature et Nintendo une image de family friendly trop familial trop enfantin et ce stéréotype perdurera face à la déferlante PlayStation quelques années après alors la NES la Super NES la Nintendo 64 la Gamecube la Wii la Wii U et maintenant la Switch Nintendo est incontestablement un immense constructeur de consoles de salon ne parlons pas des consoles portables chacune a marché certaines un peu moins que prévu la Gamecube par exemple et la Wii U aussi mais Nintendo s'est surtout foiré au milieu des années 90 quand ils ont misé sur la réalité virtuelle avec le Virtual Boy le plus gros bide de l'histoire de Nintendo et on frôle d'ailleurs aussi le plus gros bide du jeu vidéo Nintendo n'était pas les seuls pourtant à s'être lancé sur ce marché mais on ne retient que l'échec de Nintendo vis-à-vis de cette époque comme une sorte de symbole un prémice de la dégringolade de Nintendo un faux pas une grosse erreur prix élevé de la machine graphisme monochrome effet 3D plutôt raté jouabilité et ergonomie improbable de l'engin problème de motion sickness nausée etc faible qualité des jeux bref des millions de yens investis probable raison aussi du départ du légendaire Gunpei Yokoi créateur du Virtual Boy et pourtant note positive ce n'est que le deuxième plus gros échec commercial de Nintendo derrière le Nintendo 64DD maigre consolation pour ce fail énorme le Virtual Boy de nos jours Nintendo s'en fiche complètement de la réalité virtuelle laissant la main à Sony ou Microsoft HTC Vive Samsung ou encore Oculus ah là là les éditeurs tiers c'est vraiment un problème récurrent chez Nintendo comme nous l'avons vu à l'époque de la Nintendo 64 Nintendo était bien sûr seul à produire des jeux sur sa console ou quasiment seul bon pas vraiment seul en fait puisque dans un petit coin de l'Angleterre un développeur résiste encore et toujours aux contraintes et règles strictes de Nintendo ce studio c'est Rareware qui vont alimenter la Nintendo 64 en titres immensément populaires des titres mythiques de la console GoldenEye 007 Battletoads Bonjo Kazoi Donkey Kong Country Perfect Dark Conker's Bad Fur Day Killer Instinct Star Fox impossible de passer à côté de ces jeux vidéo emblématiques d'une époque d'une console la Nintendo 64 alors en fait Rareware avait été déjà racheté par Nintendo quelques années plus tôt ce partenariat ne va donc pas durer autant qu'on l'aurait cru Nintendo vont pourtant se séparer de Rareware Activision Microsoft Microsoft Activision en fait la vente est clarifiée en 2002 à l'avantage de Microsoft pour un montant de 375 millions de dollars à partir de là Nintendo n'a plus vraiment été les mêmes ils se retrouvaient bien seuls quand sortira la Gamecube à quelques rares exceptions quelques éditeurs qui ont continué à soutenir les consoles Nintendo alors avait-il besoin d'une grosse rentrée d'argent à cette époque c'est probable mais se séparer d'un studio de qualité comme Rareware ça ressemble quand même à une très très grosse erreur et enfin pour finir cette vidéo un dernier bon gros fail de la part de Nintendo pour moi c'est le plus grand de l'histoire de Nintendo nom de code SNES CD alors tout commence en 1988 Nintendo développe sa prochaine console la Super Nintendo et signe un contrat avec Sony en premier lieu pour une puce sonore la SPC 700 créée par un certain Ken Kutaragi qui va donner un avantage certain à Nintendo par rapport à la Mega Drive au niveau du son et Sony cherche aussi à implanter un lecteur CD sur la Super Nintendo Nintendo n'est pas forcément très chaud peur du CD peur du piratage etc on en a déjà parlé plein de fois mais quand Sony conçoit une extension nommée le CD-ROM XA Nintendo semble plus intéressé ce module CD qui va vite se nommer le SNES CD entre en développement et Sony souhaite commercialiser une console capable d'utiliser les deux types de jeux Super Nintendo et SNES CD en 1991 tout semble aller pour le mieux le périphérique est fini des prototypes sont sur le point d'être annoncés au CES le Consumer Electronics Show c'est l'ancêtre de l'E3 actuel mais le PDG de Nintendo Hiroshi Yamauchi en relisant le contrat initial de 1988 se rend compte que le contrat accorde à Sony les droits sur tous les jeux au format SNES CD le support CD commence à être très populaire et Nintendo sent un petit peu l'entourloupe la veille de l'annonce au CES Sony a déjà d'ailleurs trouvé son nom pour sa nouvelle console la Playstation en deux mots mais Nintendo par l'intermédiaire du président de Nintendo of America Howard Lincoln décide de rompre le contrat avec Sony et annonce plutôt un partenariat avec Philips l'autre créateur du support CD avec Sony l'annonce fut un choc total et très mal perçu dans les milieux d'affaires japonais une entreprise japonaise qui snob une autre entreprise japonaise au profit d'une entreprise européenne alors vous avez sans doute compris la fin de l'histoire Nintendo travaille avec Philips sur sa console CDI avec des jeux Nintendo complètement merdiques et une console qui sera un échec monumental Nintendo restera donc au support cartouche encore une petite dizaine d'années et de son côté Sony qui a déjà tout prêt dans ses cartons pour lancer une console de salon décide de continuer le travail et sort en 1994 la fameuse Playstation en un seul mot cette fois et le succès incroyable qui en découlera on peut considérer cette histoire comme le plus gros fail de la part de Nintendo qui a été conservateur dans son envie de renier le support CD et de renier Sony aussi ils ont de fait créé ce qui deviendra un concurrent énormissime un monstre vidéoludique qui va à son tour dominer le monde du jeu vidéo pendant des années et c'est encore le cas aujourd'hui et reléguer Nintendo en tant que challenger exception peut-être en 2006 avec la Wii comme nous l'avons vu Nintendo a une philosophie des méthodes de travail de commercialisation une rigueur un esprit fermé peut-on dire sur les nouvelles technologies on peut dire que c'est à partir des années 90 que Nintendo va être en décalage avec ses concurrents se retrouvant souvent seul pour produire des jeux sur ses consoles innovant mais de manière plutôt inattendue c'est aussi une des forces de Nintendo ils se remettent en question mais en fait sans vraiment se remettre en question ils innovent mais en fait sans vraiment innover c'est un peu la philosophie de Gunpei Yokoi la pensée latérale des technologies désuètes on fait du neuf avec du vieux c'est un peu ce que l'on retrouve dans l'esprit de la Switch en quelque sorte la vie est faite d'erreurs Nintendo en a fait quelques-unes des plus ou moins grosses des fausses bonnes idées parfois mais c'est un peu leur marque de fabrique se protéger protéger ses licences protéger son matériel pour mieux les contrôler et c'est ce qui a permis à Nintendo d'être encore sur le marché des constructeurs de consoles 40 ans après la sortie de ses premières consoles on verra si Sony et Xbox existera encore en 2040 merci d'avoir suivi cette vidéo spéciale fail de Nintendo j'espère que ça vous aura plu revoir les plus grosses erreurs de Nintendo c'est aussi un peu touché à l'histoire de l'entreprise de Big N sans doute que je ferai le même genre de vidéo avec les autres constructeurs les plus gros fails de Sega de Sony et pourquoi pas de Microsoft on se retrouve très vite donc pour une prochaine vidéo sur ma chaîne à bientôt ciao